Il y a quand même ces traditionnelles images que l'on a vues encore après ces attentats ou un petit coup de caméra sur une frontière avec quelques fonctionnaires en disant « Regardez, on veille ! » et puis on apprend deux jours après que peut-être un ou deux de ces terroristes a traversé la France avant de se rendre en Espagne. Il y a un vrai décalage entre la com, c'en est aussi le discours et la réalité. Évidemment, mais nos hommes et nos femmes politiques, ils ne peuvent pas aujourd'hui constater qu'ils sont devant une femme ou un homme, qu'ils n'ont pas d'érection. Et voilà, on ne fait rien, on n'a pas de relation sexuelle, on ne fait rien. C'est un peu le cas des hommes politiques devant leurs électeurs. Ils sont impuissants, ils ne savent pas quoi faire. Ils constatent que les solutions d'avant n'ont pas marché, ce qui a été décrit. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser à des solutions qui soient aussi innovantes que les mutations du terrorisme que l'on connaît aujourd'hui le sont. On peut évidemment agir, il faut évidemment agir. Et nos hommes et nos femmes politiques ne peuvent pas constater leur impuissance et constater que les solutions passées n'ont pas fonctionné pour prétendre ne rien faire pour l'avenir. Mais à chaque attentat, on a l'impression que ces individus, je parle des terroristes, ont toujours un coup d'avance. C'est-à-dire que face à la lenteur, face au poids de notre police nationale, de nos services de renseignement, qui plus est à l'échelle européenne... ... ... ...